Hello, c'est les gens, c'est Gilned, et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce Let's Play sur Kingdom Hearts 1.5 Remix. Dans l'épisode dernier, nous avons détruit, enfin détruit, vaincu Sephiroth, parce qu'après il a fondé Cloud. Et j'avais revisionné un peu la... enfin j'avais revu la vidéo, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que oui, effectivement, il fait plus d'ange sans coeur au niveau des sorts. C'est pour ça que je trouvais que le combat avait l'air bien plus difficile, mais en réalité pas tant que ça, j'ai l'impression que c'est pour équilibrer. C'est-à-dire dans le premier Kingdom Hearts, donc quand j'étais petit, il n'y avait pas Petal Guard. Petal Guard c'est une compétence qui permet de ne pas se faire interrompre un soin, et je viens de me rendre compte en revenant dans la vidéo que ça permet aussi de ne pas se faire interrompre en se soignant avec un objet, dont un élixir. Et je pense qu'il faisait aussi moins d'ange sans coeur avant, parce qu'il n'y avait pas ce Petal Guard. Et que c'était galère. Normalement, je me suis dit, tiens, c'est marrant quand même, j'ai... bon, je suis mort qu'une fois. Et en fait, quand j'étais petit, j'étais mort un nombre incalculable de fois, parce que j'ai dû apprendre un certain timing. Alors, je veux parler du timing de l'élixir. Quand il va faire l'ange sans coeur, si vous l'en... donc, l'ange sans coeur vous touche, il interrompe votre sort, votre objet, il interrompe tout. Donc, si vous le balanciez trop tôt, vous vous faisiez interrompre. Et donc, à ce moment-là, c'était foutu. Et si vous le balanciez trop tard, vous n'aviez pas le temps. Vous n'aviez pas le temps de vous soigner. Mais, Sephiroth, courez vers vous et vous massacrez avant que les élixirs retombent. Parce que oui, il y a une animation où il balance un objet. Il balance un objet, donc, il sera balancé un objet. L'objet se trouve au-dessus de sa tête et retombe. Ça dure très peu de temps, mais il y a ce moment-là. Et en fait, quand j'étais petit, je devais calculer le timing où il puisse lancer l'objet. Que le Meurange Tanker me touche au moment où l'objet était au-dessus de ma tête. Donc, une fois que l'objet était lancé, on ne pouvait pas me l'interrompre, vu que je l'avais lancé. Et que l'élixir retombe sur Sora, avant que Sephiroth puisse courir et l'abattre. Donc, c'était un timing très serré. Et je pense que c'est pour ça que, vu qu'on a pétal-garde et que, dans ce timing, on n'est pas obligé de le respecter. Qu'ils ont augmenté le nombre de Meurge Tanker. Bon, même si ça nous fait bouffer un nombre calculable d'élixir. Et donc là, on se trouve dans la forteresse oubliée. Devant l'antre du dernier boss secret. Le vrai, vrai boss secret propre à Final Mix. Et il est tellement secret que son nom, normalement, si je me souviens bien, c'est l'Inconnu. Enfin, Unknown en anglais, j'avais lu ça sur internet. Je ne me suis pas enseigné sur les stratégies à avoir avec lui. J'ai juste pu juger selon les combats que j'ai fait en off. Bien sûr, je n'ai pas réussi une seule fois à l'abattre. C'est très loin de ça. Qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu es? Je suis Sam? Ça s'éclaircira plus tard. Si je pense avoir raison. Qui est-ce que tu es? Oh la la j'ai le cœur qui s'accélère là Un qui éclai la musique Tu vas l'avoir à ma force avec mes compagnons Avec Save the Queen, Save the King Et Ultima Ça sera pas pareil qu'avant Je sais même pas si Je me fais quand même moins mal qu'avant Et tout de même Yaya il s'est beaucoup d'énergie Oh la la Le combat contre l'inconnu J'étais persuadé que j'allais faire un bouclier Enfin un mur Comme celui-ci Ah je peux pas le taper derrière sans me faire toucher Ah j'allais attaquer à temps Allez on y va on y va Qu'est-ce que c'est que ça Oula on lui a quand même démonté pas mal de vie Là il entre dans une nouvelle phase Et je suis mort à cette phase là Dans tous mes essais Oh la la et là il s'arrête pas avec ses sabres laser là Oh non ça non 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 J'ai vraiment eu chaud Je sais pas si vous avez vu l'espèce de commande Il m'a emprisonné dans un Pardon Il m'a emprisonné dans un espèce de laser C'est fini J'invoque clochette Il m'a emprisonné dans un espèce de laser Qui me fait des dégâts sur la période Et Y'a la commande libérée Qui est au milieu de plein de commandes choquées Si j'ai le malheur de toucher à la commande choquée Je suis Je suis assommé sur place Je peux rien faire Et je me prends des dégâts supplémentaires Et la fin de ce sortilège Ça arrête que si j'arrive enfin à toucher la commande libérée C'est vraiment difficile C'est toujours ça qui me pose des problèmes à la fin Oh la Bon avec clochette qui me soigne Au fur et à mesure ça ira mieux Je peux pas utiliser mes compétences mais c'est pas grave Je peux pas prendre de risque Oh non pas encore Ouf C'est bon J'ai eu un bon timing Ah ça se part pas ces trucs Allez avec le contre Je pourrais lui faire des dégâts Ah je peux vraiment pas les parer Allez Plus que deux barres de vie Là j'ai jamais été aussi loin Bon j'étais pas au même niveau non plus mais On s'éloigne On s'éloigne Qu'est-ce qu'il fait Oula J'ai l'impression que c'est sa dernière phase J'ai jamais vu cette phase Il a un massif Oh la la Allez il faut que je le touche Ah son mur Non pas cette attaque C'est bon Oui parce que c'est très dur de garder un oeil sur les commandes Et en même temps sur le boss Oh non encore C'est pas possible C'est bon J'ai trouvé la commande à temps Je me suis une fois que je le soigne C'est pas possible J'arrive pas à le toucher Qu'est-ce qu'il fait Oh non encore Ah il est C'est un bout de pied Je peux pas l'avoir Je vais prendre le risque de le faire sans clochette J'aurais bien voulu en finir avec un C'est bon C'est bon On a fini C'est bon C'est bon C'est bon Why are you Oh ! Bien. Collier XP. Un autre apport d'Ansem ? Ok. Celui qui n'existe pas. Investigateur. Oh ! C'était le dernier journal d'Ansem. Eh bien, c'est arrivé au niveau des trophées. Oh là ! Archiviste, érudit. Bon. Je suis un peu... Abasourdi. Attendez. Augmente l'expérience obtenue dans le morceau, augmente légèrement l'UPC max. Attendez, attendez. Ah ouais, j'ai vraiment tout complété. Inconnu. Personnage mystérieux qui est apparu dans la forteresse oubliée. Ah oui, on n'a vraiment aucune info sur lui. Je vous dis juste qu'on reverra cet uniforme... Plus tard. Wow. Pour avoir le dernier apport d'Ansem. Où va le corps quand il est séparé du cœur ? Si l'âme reste dans le corps, peut-on encore considérer que la personne est décédée ? Quand le cœur revient au sang-cœur, la forme physique disparaît. Mais c'est faux dans ce monde. Peut-être que le corps existe sous une autre forme. Dans un autre monde. Si tel est le cas, alors il est possible que quelqu'un puisse exister entre deux mondes. Un être qui ne soit ni obscur ni lumineux. Qui n'est à part nulle part, abandonné par son cœur. Juste une coquille vie de son ancien soi. La relation entre le cœur et le corps est complexe. Mais je suis persuadé que si un soi existe ici, alors par définition, l'autre ne peut pas vraiment exister. L'autre, celui qui n'existe pas, sera qualifié de simili. Ah ah. Peut-être que le corps existe sous une autre forme. Dans un monde. D'accord. Celui qui n'existe pas sera qualifié de simili. D'accord. Je ne pensais pas qu'il livrerait l'info dès le début. Mais en même temps, comme l'opus 1.5 Remix fait le pont vers Kingdom Hearts 2. Parce que le simili, c'est l'histoire entre guillemets principale de Kingdom Hearts 2. Si on fait connaissance avec les 100 cœurs dans le premier Kingdom Hearts, on va faire connaissance avec les simili. Donc en gros, nous avons affronté, d'après les dires de l'inconnu, nous avons affronté un simili. Alors je me doute très fortement de qui est ce simili. Et en tout cas, je suis un peu déçu. Le combat est vraiment sympa. Il est classe et tout. Mais je suis vraiment déçu dans le sens où, pourtant, je suis niveau 82 aussi. Mais ça, honnêtement, j'ai pas voulu forcer. J'ai pas mis d'objet d'équipement. Enfin, j'ai pas mis d'équipement qui donne de l'XP. Alors que pourtant, j'en avais. Et je me suis tout simplement, mais vraiment, et c'est tout contenté d'abattre les 100 cœurs qui me permettront de... Bon, évidemment, il y en a eu plein. Mais les 100 cœurs qui me permettront d'avoir Ultima. Et ouais, le combat aurait été vraiment plus impressionnant, je pense, au niveau 70 ou quoi. Parce qu'à ce moment-là, quand je m'entraînais, si tu trouvais pas la faille où il fallait bien esquiver, passer derrière le mur qu'il faisait, c'était foutu. Et après, dès qu'il te faisait l'espèce de chaîne électrique, l'espèce de chaîne d'énergie qui te mettait l'espèce de malédiction, là, par contre, si t'arrivais pas à te libérer dans les 5 secondes, enfin, dans les 4 premières secondes qui chivaient, c'était fini. Et encore, je dis, dans les 4 premières secondes, si tu te plantes pas, en appuyant sur le bouton. Ah oui, je voulais m'excuser aussi pour le dernier épisode. Vous savez, je vous interromps en disant qu'il y avait une boule de mon sapin de Noël qui était tombée. Alors, ça m'a fait marrer parce que je suis allé, du coup, la ramasser. Et il faut savoir que, bon, c'est mes parents, quand ils sont venus chez moi, ils ont apporté un peu de déco de Noël pour mon sapin. Et notamment, une des boules est une boule, en fait, c'est un cœur. C'est une boule en forme de cœur, de couleur un peu métallique, un peu... pas vraiment cuivrée, mais enfin, bref. Et du coup, ça m'a fait marrer, je me suis dit, tiens, pendant mon let's play de Kingdom Hearts, ça y est, mon sapin qui perd un cœur, est-ce qu'il va se transformer en son cœur ? Enfin bon, voilà, je me suis amusé tout seul. Bref, c'était pas intéressant. En tout cas, on a terminé avec tous les boss secrets de Kingdom Hearts. Franchement, j'avais lu qu'il était plus dur que Sephiroth. Alors, peut-être qu'il y a un certain niveau, oui, mais là, vous l'avez vu, c'est plus Sephiroth qui m'a posé du fil à retordre. À la fin, je me suis même permis d'enlever Clochette. Je pense que j'aurais pas mis Clochette, je n'aurais même pas perdu. C'est... c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Après, c'est vrai que, quelque soit niveau avec Sephiroth, le sort de l'ange sans cœur, il pardonne pas. Si vous vous loupez, c'est terminé. C'est... Ça, là-dessus, je le trouve un peu plus difficile, quand même, Sephiroth. Bah, du coup, ça me fait un épisode à 16 minutes. Je crois que je n'ai jamais fait un épisode aussi court. Je n'ai jamais fait un épisode aussi court et... Bah, je vais en profiter. Je vais vous montrer juste pour le moment les... Les trophées de Kingdom Hearts en Prince of Comics que vous n'avez pas vu, parce qu'il y en a que vous n'aviez pas vu. Ça me fait marrer parce que j'ai... Enfin, ça me fait marrer à moitié parce que... Bon, j'aurais quand même voulu vous les montrer, mais j'étais à côté de Voxel et je lui montrais certains trucs. Donc, let's play, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très bon ami avec qui... C'est lui qui m'a lancé dans les let's play, ou qui m'a donné l'occasion de me lancer dans les let's play. Je veux dire, c'est son matos que j'utilise. Et au début, on faisait un let's play sur Rayman Origins, qui ne s'est pas terminé parce que je le faisais avec mon ordinateur portable. Et je connaissais très bien le logiciel et je m'amusais à faire plein de petits trucs sur les épisodes. Et plein de petits effets sympas. Et, enfin, débiles aux yeux de certains, simplistes, enfantins. Mais ça me faisait marrer, je trouvais que ça mettait une certaine ambiance supplémentaire. Et mon ordinateur s'est cassé, et du coup, j'ai dû interrompre ces let's play. Et je me suis mis donc à Kingdom Hearts, qui ne nécessite absolument pas de montage ou de trucs en plus. Il se suffit largement à lui-même, et ça aurait même été du gâchis si j'aurais foutu des images à la con pendant le let's play de Kingdom Hearts. L'ambiance est tellement géniale dans ce jeu. Celui qui n'existe pas. Ouais, alors voilà, ça, vous ne l'aviez pas vu. Combattant Solitaire emporter un défi en solo. Donc voilà, il y avait Voxel à côté de moi. Un moment donné, quand je jouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit il y a eu un bug, les trophées ne sont peut-être pas affichés de suite. Mais les trophées sont affichés presque d'un coup. Et lui, il était mort de rire. Parce qu'il savait très bien que je voulais à tout prix garder le moment où j'allais débloquer ces trophées pour vous. Et je ne pensais pas du tout que c'était un trophée à débloquer. Je ne consulte pas de solution là-dessus. Et voilà, il y a aussi le contraire à la montre, emporter une épreuve chronométrée. Et tac, 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 qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Et il me semble que c'est tout. Ah non, il y a aussi le coup des vaisseaux Gumi. Neutraliser plus de 2500 ennemis avec le vaisseau. Prendre dans tous les incarnations, je vous les montrais. Mais voilà, pilote novice, guéri, confirmé. Ils sont juste les écoles chaudes. Bref. Donc voilà, on a le rapport d'enseignement qui est complet. Et il y a trois rapports, si j'ai bien calculé. Il y a trois ou plus même. Il y a pas mal de rapports qui ne sont pas dans la version d'avant de Kingdom Hearts. Et c'est sympa, parce qu'ils font vraiment le pont. Je pensais vraiment que j'allais garder l'identité. Bon, c'est mystérieux. Ça reste un inconnu pour vous, celui qu'on a affronté. Mais je sais de suite qui c'est. Alors qu'ils auraient pu me laisser le doute un peu. Mais bon. Je sais pas si j'ai sauvegardé, mais on va sauvegarder maintenant. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si... J'ai pas gagné une compétence. Oh tiens, on a même le petit journal de Mickey ici. Enfin, le petit symbole de Mickey. J'avais pas gagné un truc. Encore un boostec ! Non, sérieux. Non, c'est bon. J'ai pris suffisamment de niveaux comme ça. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'affronter le véritable Ansem. Enfin, j'ai pas envie d'affronter Ansem qui a pété les plombs. Non, le dernier monde avec un niveau 100. Niveau 100, le trophée du niveau 100. Je sais qu'il y a un trophée là-dessus. Je le ferai bien plus un peu plus tard. Enfin, je le ferai... Je verrai même pas, de toute façon. Je le ferai en off. Je le ferai vraiment pour moi-même. Et j'ai pas envie d'affronter le boss de fin en étant au niveau 100. Ça va vraiment, vraiment être du guéchis. Je vais taper comme un débile, sans réfléchir. D'ailleurs, je vais même m'imposer de pas utiliser Rafale X. Parce que ça serait stupide. Ça serait stupide, je trouve. Alors après, c'est à vous de voir. Je sais pas... Enfin, c'est à vous de voir, non. C'est à moi de voir, mais... Comme j'attaquerai bien plus tard le... Kingdom Hearts Rechain of Memories, je sais pas si je garderai la numérotation. Si, par exemple, le premier épisode de Rechain of Memories, ça sera l'épisode... Je sais pas, ça sera peut-être le 54. Tout comme ça. Le 54ème épisode ou le 55ème, je sais plus. Ou alors si je repars de l'épisode 1. Bon, c'est con, ça sert à rien. Mais je sais pas, c'est pour la forme. Je sais pas du tout. J'hésite encore. En tout cas, là... On atteint vraiment la dernière ligne droite. Cette porte, cette porte qui est... Comme il l'avait dit dans l'épisode dernier... Enfin, la voix, je sais même pas quelle voix d'ailleurs. Parce que c'est notre dernier refuge. Et derrière se trouve le boss de fin. Qui est assez long, vraiment. Il prendra largement son épisode. L'épisode, ce sera peut-être même l'épisode le plus long de Kingdom Hearts, je pense. Enfin, de mon let's play. Mais en tout cas, on a fini les boss secrets. On a l'arme ultime. Je vous l'ai promis. L'épisode suivant sera le dernier de Kingdom Hearts Final Mix. Ça sera le tout dernier. Et je vais pas vous faire de faux espoirs en vous disant... Bah non, finalement, j'y vais pas. Je me casse. Je prends le vaisseau et je vais pas faire ça. Ça sera vraiment le dernier. Oula, qu'est-ce que je fais ? Non, ça va, ça va, ça va. Je vais pas affronter des 100 coeurs de suite. Ça suffit. J'ai affronté bien pire que ça. Quand même, il m'interpelle pas mal, le journal d'Orsay. D'ailleurs, il vous fera du coup poser pas mal de questions. Quand le coeur revient au 100 coeurs, la forme physique disparaît. Non, mais c'est faux dans ce monde. L'autre, celui qui ne se passe, sera qualifié de simili. Si vous cogitez pas mal, vous allez vous poser certaines questions de ce qui s'est passé dans cette aventure. Enfin, à propos de ce qui s'est passé, un événement précis de cette aventure, de ce qui s'est passé. Et qui impliquera beaucoup, beaucoup de conséquences. Donc voilà. Allez, je vais vous laisser. Et je vous donne rendez-vous pour le dernier épisode. J'allais dire l'épisode suivant, dernier épisode, je fourchais, j'arrive pas à... Vous l'avez compris, ça sera le dernier. Allez, ciao les gens ! ... ... ... ... ...